Bonjour, je m'appelle Kadim Yok avec le secteur de santé. Pour la première fois en 15 ans, la progression de l'obésité La progression de l'obésité semble manquer le pas en France. Dans le passé, les obèses ont trop mangé et ils n'ont jamais exercé. Mais aujourd'hui, les obèses maigrissent. Aussi, les obèses s'abonnent au gymnase. Les gros mangent plus sainement et ils accessent plus. Bientôt, la France aura moins de novaise. La France aura moins d'autres obèses. La France va changer pour toujours quand les obèses disparaissent. Merci. Merci à vous, mais avec les sports. Merci Kadim. Au dossi, la France a lancé un club, la base de l'équipe de France. A lancé de l'équipe de l'équipe d'Oxie. La Léoriste a fait avoir un beau jeu d'ondes. qu'ils se sont confiants après gagner les nouveaux jours et le temps. Ils ont des gammes reçus au jour. Dès lors, il s'est laissé. La nouvelle. Louis Galois, le commissaire français de l'investissement, doit donner un report au président pour rendre la compétition compétitivité plus importante. De plus, le Salon international de l'alimentation a ouvert dimanche. Et le fabricant des produits alimentaires est le sujet. Les fabricants des produits alimentaires sont les douze ans. Deux ans de l'exploitation. Aussi, M. Barnoy a déclaré que l'économie de Grande-Bretagne est mauvaise. A vous, Kanda. Merci, Nicolas. Fazil C, le pianiste mondialement connu, est allé au tribunal pour le blasphème sur réseaux sociaux, comme Twitter. Le pianiste a proclamé son athéisme plusieurs fois dans le passé et pour ça, il est allé au tribunal. La plupart des Turcs pensent que ça doit être libre du tribunal, de la trial. C'est contre le blasphème et contre la loi turque. Et les résultats du tribunal ne sont pas encore publiés. C'est tout pour cette émission. bonsoir. On soit l'arône, disons.